Bonjour, je suis Stéphane, j'ai 44 ans et avec Virginie on crée la fabuleuse French Fabric parce que produire localement c'est fabuleux. Fabuleuse French Fabric. Je défends les couleurs de l'industrie française aux quatre coins de l'Europe depuis une vingtaine d'années dans le secteur automobile et en fait ça a été vraiment pour moi un fil rouge dans mon activité professionnelle mais aussi dans les engagements et ça fait à peu près un an que j'ai décidé que maintenant il était temps que je m'en occupe mais à la maison. On est positif et optimiste par nature. Quand on voit la créativité et le dynamisme des entrepreneurs mais aussi finalement l'intérêt croissant des français pour une consommation responsable, on se dit qu'il n'est pas possible de rester à la traîne en Europe en termes de poids de l'industrie sur l'économie globale. Il faut vraiment que l'on réapprenne à consommer local pour refabriquer localement. En fait on est en face d'un vrai paradoxe. On parle énormément du Made in France, il y a vraiment un engouement mais lorsqu'on discute avec les entrepreneurs, un sur deux nous explique que finalement ils ont vraiment des difficultés en termes de notoriété mais aussi de distribution. De la même manière une majorité des français, 56% nous disent avoir un accès difficile aux produits du Made in France. Il y a un vrai problème de distribution qu'il faut régler pour que les entrepreneurs et les consommateurs du Made in France se rencontrent plus facilement. Notre ambition c'est de créer un écosystème complet qui rapproche les acteurs du Made in France. Ça sera déjà un site web avec de l'information, des reportages et des interviews d'entrepreneurs mais aussi de consommateurs afin de créer vraiment une communauté des gens intéressés par ce sujet. Ça sera ensuite un site e-commerce où on présentera et distribuera les pépites du Made in France. Et puis à terme nous souhaitons ouvrir également un réseau de boutiques physiques afin de donner la possibilité aux gens de vraiment découvrir les produits du Made in France. En trois mots on a voulu en faire une marque proche, positive, optimiste. Fabuleuse alors pourquoi parce que ça nous a fait penser à Amélie Poulain, à l'univers de Jean-Pierre Jeunet qu'on aime vraiment avec cette part de magie qui est toujours associée à la créativité à la française. French, c'est ce qui est finalement associé maintenant au caractère innovant de nos entrepreneurs et de notre pays. La French Tech, la French Fab et c'était finalement un incontournable. Fabrique, pour nous c'était important d'intégrer cette notion de production, de fabrication. En fait c'est vraiment beau de faire, de savoir fabriquer et on l'a peut-être un peu oublié. Le logo il est vivant, il pétille, il reprend les symboles associés à la marque avec l'ampoule, les engrenages et cette belle girouette. On voulait quelque chose qui soit animé et qui puisse tourner dans tous les sens. On est en train de monter en puissance en mettant en place les différents éléments du projet. Notre présence sur les réseaux sociaux, bientôt le site web et la e-boutique autour du printemps. Si ce sujet vous intéresse, que vous soyez entrepreneur, consommateur ou acteur de la vie publique, n'hésitez pas à nous suivre, à nous contacter pour que nous puissions ensemble bâtir cette nouvelle communauté du fabriqué en France. En fait on est... Ça va je parlais pas trop vite ? Non ça c'est nul ça. Irina es-tu là ? Le French Fabrique c'est quand même compliqué à dire non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada